Hey ! Aujourd'hui on va faire un petit peu de bricolage puisque je vous l'avais montré mais dans la chambre on a une petite commode que j'aurais aimé remplacer par une penderie parce que pour l'instant nous n'en avons pas. Je vais aller vous filmer des plans comme ça je les mettrai là vous verrez de quoi je veux parler si vous n'avez pas vu la vidéo sur la rénovation de ma chambre et donc je vais m'attaquer à ce meuble aujourd'hui. Là on vient de rentrer de Leroy Merlin où on a acheté tout ce qu'il fallait donc voilà on a pas mal de planches j'avais fait tout mon petit plan à l'avance comme ça on les a fait découper sur place pour que ça puisse rentrer dans la voiture et que les découpes soient nickel parce que bon on va pas se mentir à la scie sauteuse c'est quand même bien plus chiant d'avoir quelque chose donc ça nous a quand même coûté 20 euros de plus de faire les découpes mais au moins elles sont belles voilà et donc là je suis en train de couper les tasseaux qu'il me faut et voilà je vais vous montrer un petit peu tout le processus de plus de Sous-titrage ST' 501 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 là vous voyez c'est tous les rideaux donc ça ça va dégager là c'est les tiroirs de l'ancienne commode où on avait nos affaires et en fait j'ai préféré les garder pour l'instant puisque pour l'instant nous n'avons pas de caisse de rangement et donc on aurait eu juste un gros tas de trucs qui débordent un peu comme ça fait là-haut donc ça c'est les peluches de notre enfance qu'on ne veut pas jeter mais qui ne servent à rien donc voilà on verra là-bas c'est des papiers importants plus la boîte à pharmacie là c'est nos vêtements de snow tandis que ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas fait de snow donc on les garde parce qu'on ne sait jamais et là-haut je ne sais même plus ce que j'ai mis des sacs je crois vous savez tous les tote bag et tout voilà en bas là c'est les graines et donc du coup on avait un coffre qui était là normalement en dessous la fenêtre mais pour que Romain puisse accéder à son côté penderie il a été décalé là et il y avait les graines à la base dedans c'était le seul endroit où je pouvais à peu près les ranger et les camoufler et donc là au final j'ai mis tout ce qui est serviettes de bain qui était dans la commode à la place de ce que je viens de fabriquer et voilà donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'espace vous voyez pour passer mais c'est toujours mieux que ce que c'était avant et au moins on a pas mal de rangements donc voilà de toute façon là je pense qu'avec ce nouveau meuble il va falloir qu'on repense totalement la façon dont on range dans la chambre donc voilà ça va prendre un petit peu de temps avant de trouver l'organisation parfaite et voilà c'était super rapide si vous avez vu un changement de luminosité c'est parce que j'ai allumé la lumière et du coup on dirait qu'il fait nuit mais non il fait chaud voilà donc j'ai fait les deux côtés et au final j'ai pas eu besoin des chevilles donc c'est pas mal juste là j'ai eu un problème parce que en fait le premier trou que j'ai fait il était pile dans une vis voilà mais franchement Romain je pense que de toute façon vu que ça se voit pas à son côté il tirera jamais le rideau parce que déjà il a du mal à faire ce qu'il se voit alors là voilà mais bon au moins je lui ai mis il pourra pas dire que je n'ai pas pris soin de lui c'est fini en fait je mens puisque en mettant les rideaux je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop longs je pense que j'avais fait exprès pour essayer de cacher la vis qui tient la haut de bois de la penderie et en fait au final j'ai mis ça c'était des cadres qu'à la base toute base quand on a emménagé ici en fait on avait chacun donc c'est une encre de chine que j'ai fait et on avait chacun la sienne au dessus de nos têtes et c'était un cadre noir que j'ai bombé en doré toujours avec la même bombe et voilà donc là je me suis dit ça pourrait être sympa pour cacher le truc sachant que maintenant on ne peut plus rien mettre au dessus de nos têtes sur le lit donc voilà et au final mon rideau était bien trop grand et couvrait la moitié du cadre donc je vais l'enlever et refaire la couture vous voyez j'ai déjà épinglé mais on tient le bon bout voilà on a quand même le résultat final alors on voit très très bien la grosse tâche qu'il y a sur le rideau du coup je les ai toujours pas lavés c'est vrai que j'aurais pu profiter du fait que ils n'étaient pas en place pour les laver mais je n'y ai pas pensé donc voilà ce sera dans la prochaine machine de linge de maison mais je suis plutôt contente ça rentre plutôt pas mal après le seul problème c'est que du coup ça ça rajoute on a l'impression quand même qu'on a moins de place avec les rideaux même si vous voyez c'est des rideaux très très légers voilà ça donne quand même un aspect plus sombre à la pièce je trouve mais bon c'est peut-être parce qu'il fait il fait moins un jour que ça fait ça on verra mais sinon voilà je suis contente au moins on ne voit plus le bazar et voilà c'est fini je vous laisse avec les images du meuble fini avec les ourlets faits au rideau et voilà pour info je vous dis à peu près le prix donc c'était on a dû dépenser dans les 130 euros entre les découpes le prix des planches de bois la tringle les deux rideaux blancs que j'ai acheté voilà je pense qu'on est pas loin de la vérité et sans compter toutes les vis qu'on a dû utiliser j'espère donc que ça vous aura inspiré pour créer des rangements chez vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ous-titrage Société Radio-Canada